Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque verso pour la période du 26 au 28 décembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien, d'accord ? Merci beaucoup pour votre support, pour vos commentaires, pour vos encouragements, d'accord ? Continuez de vous abonner à mon channel, continuez de parler de moi, de partager mes vidéos et de commenter. Ça me fait réellement plaisir. Et voyons voir maintenant ce qui se passe avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour une certaine partie d'entre vous, on a une communication ici que vous êtes sur le point de recevoir. On a un partenaire ici qui a quelque chose à vous dire. On a ici quelqu'un qui veut vous dire une certaine vérité. Oui, c'est un partenaire. Donc, c'est une nouvelle que vous pouvez ne pas apprécier du tout. Parce qu'apparemment, si vous recevez une nouvelle que vous n'appréciez pas du tout, j'ai l'impression que c'est une nouvelle qui arrive au mauvais moment. Et il est probable que vous ayez ici à déléguer cette information à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vous est cher. Et vous ne voulez réellement pas annoncer cette nouvelle-là à cette personne, ok ? So, s'il y a eu ici une rupture entre vous et votre partenaire, il est probable que, you know, vous et votre partenaire, vous soyez réconciliés et ensuite quelqu'un d'autre vient lui apporter une nouvelle, une nouvelle qui ne lui fait pas plaisir. Et votre partenaire ne sait réellement pas comment faire pour vous parler. Votre partenaire ne sait réellement pas comment faire pour vous annoncer la nouvelle à ce world. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est très timide, quelqu'un qui est très humble. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui travaille dans la communication. C'est peut-être un artiste, un chanteur, un écrivain, une secrétaire, un docteur ou encore, pourquoi j'ai dit docteur ? Maybe un docteur. C'est peut-être aussi un avocat, quelqu'un qui est dans la loi, something like that. Vous êtes un partenaire, vous êtes peut-être même ici, vous venez peut-être ici de recevoir une lettre du gouvernement, you know. Si c'est une lettre du gouvernement que vous venez de recevoir, apparemment c'est quelque chose que vous attendiez, you know, à cœur ouvert. Mais pour d'autres, c'est réellement votre partenaire qui a quelque chose à vous dire, une communication à vous donner, une communication très officielle qu'il aimerait vous donner. Si vous êtes ici dans une situation où vous avez un partenaire qui avait une baby-mama ou un partenaire qui n'arrêtait pas de venir vers vous, après il part vers cette autre femme, après il revient vers vous, il est probable que vous ayez ici votre partenaire qui voudrait vous donner une explication par rapport à ce qui se passe dans sa vie privée. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il se dit qu'il se doit de vous expliquer réellement everything. On a quelqu'un ici qui se dit qu'il se doit de vous dire ce qui se passe dans sa vie pour que vous puissiez ici avoir un meilleur commencement, une nouvelle histoire, un meilleur début. On a quelqu'un ici qui ne veut rien vous cacher parce qu'il vous aime et parce qu'il se dit que c'est la meilleure des choses à faire, surtout s'il veut avoir une nouvelle base avec vous. S'il y avait ici une femme dans la vie de votre partenaire, il est probable que celle-ci soit partie. Je vois ici quelqu'un qui est partie en plein hiver, donc c'est qu'elle est partie durant le mois de novembre et décembre. On a quelqu'un ici qui a quitté la maison, elle est partie. Elle était fâchée et elle est partie. Vous voyez, c'est un parti dans le monde. On a quelqu'un ici qui n'a pas de maison. On a quelqu'un ici qui ne sait pas où vivre, qui ne sait pas où aller. Mais elle est quand même partie de la maison de votre partenaire en espérant qu'il la poursuive. Désolée, ça s'est encore coupé. En espérant qu'il la poursuive, en espérant qu'il revienne la chercher. J'ai l'impression qu'elle a l'habitude de faire ça. Elle a l'habitude de se fâcher et puis quitter la maison. Mais c'est quelque chose que votre partenaire n'apprécie pas du tout. Mais somehow, si cette femme est partie, j'ai l'impression que son plan n'est pas en train de marcher comme prévu parce que vous avez ici votre partenaire qui attendait son départ afin de pouvoir venir vers vous. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici besoin d'une assistance financière, j'ai l'impression que vous avez ici un partenaire qui veut vous aider avec vos finances. Il a l'impression que c'est la moindre des choses qu'il peut faire pour vous demander pardon, la moindre des choses qu'il peut faire pour vous prouver que cette fois-ci, il veut être sérieux avec vous. On a même ici quelqu'un qui voudrait payer certains documents. Donc, s'il y a des documents administratifs qui doivent être signés, etc. On a quelqu'un ici qui voudrait faire cela afin que vous puissiez lui rendre visite ou afin qu'il puisse vous rendre visite. Je vois même ici quelqu'un qui a déjà commencé à faire des documents. Il peut venir vous rendre visite. C'est une surprise qu'il veut vous faire. Il veut même vous montrer. Surtout si vous êtes dans une relation à distance, d'accord? Il veut vraiment vous montrer que voilà, écoute, je suis sérieux, je viens te voir, je viens te rendre visite. Tu sais que je t'aime, tu sais que c'est avec toi que je veux être, je ne suis plus avec mon ex. Je ne me parle plus d'elle, c'est terminé. Oui, c'est un parti d'entre vous. Si vous venez ici de vous séparer de votre partenaire. Si vous venez ici de rendre une séparation officielle. Parce que j'ai l'impression qu'au début, la séparation n'était pas officielle, mais cette fois-ci, elle est bien officielle. Il est probable que ce soit la dernière fois que, you know, vous soyez dans le même bateau que votre partenaire. Donc, si vous avez par exemple des enfants avec lui, il sera toujours là pour les enfants. Mais, considérant une histoire d'amour, amoureuse ou élève, vous avez ici votre partenaire qui a décidé de mettre cette histoire derrière. D'accord ? Donc, la prochaine fois que, si vous essayez encore de faire situation boomerang, où vous partez, vous revenez. On dit vraiment, je ne suis pas boomerang. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça ne s'arrête pas. Alright ? Donc, si c'était ça votre plan, vous risquez d'être déçu si vous essayez de revenir encore dans la vie de votre partenaire. parce qu'il sera déjà en couple avec quelqu'un d'autre. On a quelqu'un ici qui a décidé de fermer le livre, fermer le chapitre et écrire une nouvelle histoire avec somebody else. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est très égocentrique, quelqu'un qui pense beaucoup à lui, sometimes. Mais depuis qu'il est avec vous, il a toujours fait de son mieux pour aussi penser à vous. Donc, j'ai l'impression que vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui est méchant, mais c'est vraiment quelqu'un qui est très généreux. Mais somehow, il est probable que vous n'ayez jamais pu apprécier ce que votre partenaire faisait pour vous. Vous n'avez jamais pu vous contenter de ce que votre partenaire vous offrait dans une relation. Et aujourd'hui, on a un chapitre qui est fermé et vous avez votre partenaire qui est prêt à avoir une nouvelle aventure avec une autre personne. Donc, si vous venez ici de vous séparer de votre partenaire, il est probable que cette fois-ci, il ne revient plus parce qu'il part vers une autre. Ok? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est verso, gémeaux, balance, taureau-vierge et capricorne. Bisous et bye-bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501